Très chers visiteurs de Midi-Basillat, permettez-moi de me présenter. Il dit Brande-Manderville, gentilleur detective à votre service. Maintenant, il est parvenu à mes oreilles. Monsieur, il dit Brande, monsieur, il dit Brande ! Ah, la chou, ma chère assistante, où étais-tu donc passée ? Je... je n'ai pas perdu de la gomme dans la poule, et c'est que cette convention attire du monde. Je ne te le ferai pas dire, mais maintenant que nous sommes réunis, laisse-moi t'annoncer une grande nouvelle. On nous aurait confié une nouvelle enquête ? Tout juste, ma chère la chou, j'ai reçu cette carte justement de monter sur scène. Cela vient de... d'un organisateur de Bulljapan ? Tout à fait. Il semblerait qu'un vil faca se soit emparé de la parquette de sashimi de ce pauvre bougre. Ah bon ? Il a également saccagé l'endroit. On a retrouvé une partie des coulisses carbonisées. Bien entendu, ils ont tout de suite su qu'ils ne pouvaient s'adresser qu'aux gentillotes directives. Ils débrancent le monde de revivre. Ils disent sur la carte que Coleman avait psy dès que Brande-Mand devait voir son psy. S'il nous faut sans tarder mettre bout à bout les pièces du puzzle, le mobile du crime me semble évident. L'argent. Tu as certainement remarqué l'inflation des prix de la nourriture dans les conventions. Ce n'est pas avec notre maigre paye que nous pourrions nous permettre ce luxe. J'ai identifié trois suspects qui se trouvaient dans les environs à l'ordre du crime. Aquaman, Braco, Feu et Wario. Pour tout te dire, ma chère la chou, je pense bien savoir qui est... Oh, si une petite branche, vous êtes un véritable génie ! Aquaman n'aurait jamais mangé poisson, nous pouvons donc l'écarter d'office. Mais ce sont les traces de calcidation qu'ils m'ont mis sur la piste. Elles ne peuvent avoir été provoquies que par une déflagration de dracons. Je l'avoue, monsieur le petit Bramance, c'était moi. Ce n'était pas bien difficile, ma chère amie. En plus de la bande, je suppose que c'est le fait que nous autres nipotes adorons le poisson qui vous a mis sur la piste. Et le fait que nous n'avions pas la chance pour nous offrir à manger. Oui, oui, c'était évident ! Et vous aviez sans doute remarqué cette parquette de sushis que vous avez laissée tomber ? Absolument ! Je le confesse, monsieur le petit Bramance, je n'ai pas pu en empêcher. Vous allez me livrer aux autorités. Pour ce simple arse intiqueté par la famille, ne vous rions, ma chère la chou. C'est eux les voleurs ! Arrêtez ! Merci encore, c'était le groupe FIDAL !